C'est une joie d'être avec vous ce soir. Je crois que l'amour de Dieu viendra sur vous. La puissance de la croix du calvaire va tout transformer dans votre vie ce soir. Présentez votre coeur au Seigneur, croyez à sa parole et tout ira bien dans votre vie. Prions ensemble, Père céleste, venons à toi. Demandons ce soir que tu révèles Jésus ton fils unique à tous et que ton amour se manifeste et se révèle à tout coeur. Montre ta puissance dans chaque vie. Sauve les pécheurs, guéris les malades, délivre les opprimés. Accorde le miracle de miséricorde à tous. Merci Seigneur, ce sera fait. Au nom de Jésus, nous prions et que tout le monde dise Amen. Merci beaucoup. Assoyez-vous. Quelqu'un est venu à Jésus et demandait le chemin à la vie éternelle. Le Seigneur lui a dit, voici la voie. Mais dans sa mémoire, il croyait que ce n'était pas la voie dont il a quitté sans avoir cette vie éternelle. C'est la raison pour laquelle les disciples ont posé une question au Seigneur. Et la question se trouve en Matthieu 19, verset 25. La Bible dit, les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dit, qui peut donc être sauvé? Qui peut donc être sauvé? Oui, ça fait partie de la difficulté des gens d'être sauvés. Ils croient qu'il est impossible pour que certains soient sauvés. Peut-être que vous êtes là ce soir, vous vous regardez, vous considérez votre voisin, vous regardez les gens que vous connaissez très bien. Et la question se pose dans votre esprit. Est-ce qu'il peut être sauvé? Est-ce qu'elle peut être sauvée? Est-ce que je peux être sauvé? Il dit, qui peut donc être sauvé? Sauvé, le mot sauvé dans la Bible grecque veut dire, qui donc peut être guéri? Ça veut dire que, qui peut donc être guéri? Qui peut donc être délivré? Délivré. Quand on voit la condition de l'homme, si on voit la situation de l'homme, alors l'homme est infesté de péché. Nous sommes tourmentés par des maladies, et nous sommes tourmentés, opprimés par Satan. Qui peut donc être sauvé? Qui peut donc être affranchi du péché? Qui peut donc être guéri? Qui peut donc être en bonne santé? Qui peut donc être délivré? Des chaînes, des liens et du pouvoir de Satan. Aucun des disciples n'a pu répondre à cette question. Vous aussi, vous pourrez ne pas être en mesure d'y répondre. Mais Jésus le Seigneur, Jésus le Sauveur, Jésus le Fils de Dieu, Jésus qui a la réponse à toute question, a dit au verset 26, Jésus les regarda, et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Pourrez-vous être sauvé? Oui, aux hommes cela est impossible. Un caméléon peut-il changer sa peau? Aux hommes cela est impossible. Un homme né de la femme peut-il changer son style de vie? Aux hommes cela est impossible. Y a-t-il quelqu'un qui puisse arracher quelqu'un de la main de Satan? Aux hommes cela est impossible. Y a-t-il quelqu'un qui puisse être guéri d'une maladie incurable? Votre santé peut-elle se changer en meilleure? Votre vie peut-elle se changer en meilleure? Aux hommes cela est impossible. Mais à Dieu, mais à Dieu, mais à Dieu, tout est possible. Vous pouvez être sauvé. A Dieu, tout est possible. Vous pouvez être sauvé. Vous pouvez être guéri. A Dieu, tout est possible. Votre vie peut être transformée ce soir, une nouvelle vie, un grand changement, une grande transformation, peut avoir lieu dans votre vie ce soir. Mais à Dieu, tout est possible. Le cancer peut être guéri ce soir. Vos yeux peuvent s'ouvrir ce soir. Les oreilles sourdes peuvent entendre ce soir. La langue muette peut parler ce soir. Et la personne qui est entre la main du diable, que le diable veut tuer, peut avoir une nouvelle vie ce soir. Parce qu'à Dieu, tout est possible. C'est pourquoi on vient ce soir. C'est pourquoi vous êtes là ce soir. Nous allons retrouver les possibilités en Dieu. Ce soir, je vous parle des possibilités présentes de la grâce de Dieu pour tout le monde. La possibilité actuelle présente. Hier est passé. Les décennies passées se sont écoulées. Les siècles passés se sont écoulées. Aujourd'hui, en 7h00, en 7h00, à 7h00, avec vous là-bas, vous là-bas. Aujourd'hui, avec vous là-bas. Aujourd'hui, avec moi ici. Les possibilités présentes de la grâce de Dieu pour vous, pour moi, pour tout le monde. Rappelez-vous les paroles de Jésus. Comme vous pensez à votre condition. Rappelez-vous les paroles de Jésus. Comme vous pensez à votre situation ce soir. Mais à Dieu. Tout est possible. Le message est divisé en 3 parties. Comme vous allez voir ce que Dieu peut faire. Nous allons voir les possibilités en Dieu. Numéro 1. La possibilité gracieuse du salut pour le pénitent. La possibilité gracieuse du salut pour le pénitent. Numéro 2. La possibilité accordée de la santé, de la guérison à travers la prière. Dieu exauce toujours la prière. C'est sa nature. Dès le commencement jusqu'à la fin, la nature de Dieu demeure la même. Dieu exauce la prière. Et ce soir, il va exaucer vos prières. Il faut dire Amen. Pourquoi exaucer votre prière ? Parce que vous criez ? Parce que vous vous mettez à genoux ? Parce que vous vous étendez par terre ? Parce que vous roulez par terre ? Pourquoi exaucer votre prière ? Parce que vous faites un sacrifice au bord du fleuve ? Parce que vous faites un sacrifice au bord du fleuve ? Pourquoi exaucer votre prière ? A cause de sa nature. C'est la nature de Dieu. Hier, aujourd'hui et éternellement, Dieu exauce la prière. Ce n'est pas parce qu'on pleure. Ce n'est pas parce qu'on pleure. Ce n'est pas parce qu'on met la tête par terre et les pieds en l'air. Non, il est juste la prière parce que c'est sa nature. La possibilité accordée de la santé et de la guérison à travers la prière. Trois, c'est la provision généreuse et grande des provisions pour tous les pétitionnaires. Pour tous les pétitionnaires, pour tous ceux qui prient, pour tous ceux qui demandent, pour tous ceux qui cherchent, pour tous ceux qui tapent à la porte de Dieu, Dieu leur accorde une provision généreuse. Allons au premier point. La possibilité gracieuse du salut pour le pénitent. Éphésiens au chapitre 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Pas par l'argent. Pas par l'argent. Pas par l'argent. Je peux ne pas avoir autant d'argent que vous. Parce que je n'ai pas autant d'argent que vous. Peut-être que ce que vous pouvez acheter, je peux ne pas l'acheter. Ce n'est pas avec de l'argent. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas le mérite humain. Ce qu'elle mérite à cause de sa famille, l'autre là ne le mérite pas à cause de sa famille. Ce salut, ce n'est pas le mérite là. Non. Vous n'aurez pas le salut par mérite. Parce que le ciel ne reconnaît pas votre mérite terrestre. Il y a beaucoup de religions dans le monde. Beaucoup de religions dans notre pays ici. Si le salut est par religion, beaucoup n'auront pas le salut. Mais c'est dit que ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Je loue le Seigneur parce que la grâce est disponible à tout le monde. Ce n'est pas la grâce de Dieu que j'étais sauvé. Ce n'est pas la grâce que tu as sauvé. Ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. La foi, c'est s'appuyer sur le Seigneur. Je n'ai pas de bouche pour m'exprimer au ciel. Mais j'ai un médiateur au ciel. Je n'ai pas de bouche pour parler, demander le salut au Dieu puissant. Mais le médiateur parle en ma faveur. Ce n'est pas ce que vous avez fait qui vous offre le salut. Mais ce que Jésus a fait qui vous donne le salut. Ce soir, je vous donnerai l'occasion et l'opportunité. Et vous allez voir que la grâce de Dieu se présente à vous. Et vous allez venir et quelque chose vous vous dites. Mais pourquoi allez-vous que je vais pour le salut. Et que toi aussi, toi aussi. Voici combien tu es, tu sais combien tu es mauvais. Tu sais combien tu es pécheur. Mais n'argumentez pas. Mais tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque la chose là te parle au-dedans. Que comment tu peux sortir pour le salut. Puisque toi tu ne mérites pas le salut. Oui, oui c'est vrai, oui. Oui, je m'accorde avec toi. Je ne viens pas par mérité mais je viens par la grâce. Et c'est pas la grâce. Pas la foi. Et cela, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Avez-vous y jamais pensé que c'est le don de Dieu ? Que ce soit au temps de Noël. Comme on échange des cartes de vœux. Et on envoie des dons. En temps de Noël, la personne à qui vous donnez le don. La grâce, c'est la grâce. La grâce, c'est la grâce. Ah, ceci là vraiment c'est beau hein. C'est joli. Et combien de joie j'ai payé pour ce que vous me donnez. On ne paie pas pour les dons de Noël. C'est un don, un présent. Même si vous avez de l'argent, votre argent n'est pas exigé. Ça c'est un don gratuit. Le salut de Dieu est un don. Jésus a dit que là où deux sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est ici ce soir. Il est là à côté de vous. Il vous donnera le don du salut. Félicitations à vous. Gloire à Dieu. Un Dieu merveilleux. Il viendra vous donner le don du salut. Et c'est pour vous ce soir. Rappelez-vous ce dont nous parlons, au point numéro 1. La possibilité gracieuse du salut. Pour le pénitent. Pour le pénitent. Le don du salut. Pour le pénitent. Laissez-moi illustrer cela en Luc 19, verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit. « Sachez à toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Cet homme, il savait que le salut ne se trouve qu'en Christ. Mais il fut un homme riche. Il était pourri d'argent. Il était illégalement riche. C'est un pécheur public. C'est un pécheur notoire. Tout le monde le connaissait. Ceux qui le connaissaient ont commenté disant que Jésus est allé dans la maison d'un pécheur. N'avez-vous pas appris que Jésus est ami des pécheurs ? Mais je dois vous qualifier cela. Jésus est l'ami des pécheurs pénitents. Jésus est l'ami des pécheurs suppliants. Tu es pécheur et tu supplies. Tu demandes la miséricorde de Dieu. Tu sais que tu es pécheur. Tu ne mérites pas le salut de Dieu. Le pécheur se reconnaît pécheur. Il ne peut pas payer pour le salut de Dieu. Numéro 1, le pénitent. Numéro 2, le suppliant. Numéro 3, Jésus est l'ami des pécheurs qui prient. Voyons l'autre aspect de l'histoire. Jésus n'est pas l'ami des pécheurs pharisiens. Les pharisiens sont des pécheurs. Mais l'hypocrisie ne leur a pas permis d'avouer qu'ils étaient pécheurs. Donc, l'impénitent pécheur pharisiens n'est pas ami de Jésus. Jésus est l'ami d'un pécheur pénitent et non d'un pécheur orgueilleux. Que Dieu aille faire pour hériter la vie éternelle? Que pouvez-vous faire? Que pouvez-vous faire? Vous êtes si orgueilleux, si fanfaron que vous croyez faire quelque chose de plus grand, de plus élevé que ce que Jésus a fait à la croix. Tu es le pécheur pénitent, le pécheur suppliant, le pécheur qui prie. Jésus est ami de ces pécheurs pénitents. Il n'est pas l'ami des pécheurs persistants. Regardez-les. Regardez-les à la croix. Une personne à ce côté, l'autre à l'autre bord. L'un d'eux a dit, Jésus, si tu es celui que tu dis que tu es, fais-nous descendre de la croix. Et il parlait contre Jésus au dernier moment de sa vie sur la terre. Un pécheur persistant. Jésus est si proche de lui, mais l'homme-là, il n'a pas pu avoir son salut. Voyons l'autre voleur à l'autre bord de la croix. Seigneur, Souvent-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, dans ton royaume. Et il a réprimandé l'autre pécheur. Ce pécheur suppliant. Ce pécheur qui prie. Ce pécheur pénitent. A répondu. A reçu la réponse. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quand tu viens au Seigneur, Tu n'es pas dérangé de quelqu'un, ne dérangé pas quelqu'un à côté de toi, mais tu es pénitent. En l'instant des achats que nous lisons ici. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Si j'ai pris quelque chose à tort de quelqu'un, je lui rends le quadruple. Il ne s'achetait pas le salut, mais il manifestait sa pénitence. Jésus lui a dit, Aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison. Aujourd'hui, le salut vient à vous. Aujourd'hui, j'ai le salut. Levez la main, répétez cela aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le salut. Il faut le répéter. Aujourd'hui, j'ai le salut. Si vous êtes pénitent, si vous suppliez le Seigneur, si vous priez le Seigneur, si vous demandez au Seigneur, le Seigneur qui ne peut pas me sauver, je veux entendre la voix de Jésus. Dire aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison. Voyons le deuxième point ici. Deuxième point. La possibilité gracieuse de la santé et de la guérison à travers la prière. Depuis le premier jour que Jésus a commencé son ministère public, il a commencé à guérir les gens. Il continuait de guérir les gens jusqu'au dernier moment de sa vie. Ils étaient arrivés l'arrêter. Ils étaient arrivés l'arrêter. Pierre a coupé l'oreille de quelqu'un. Même en ce dernier moment, il a piqué l'oreille et l'a remise à sa place pour guérir l'individu. Du début jusqu'à la fin, Jésus guérissait toujours les malades. Ceux qui sont aveugles, il leur donne la vision. Ceux qui sont sourds, il leur fait récupérer l'ouïe. Ceux qui sont muets, il les faisait parler proprement. Ceux qui sont paralysés, il leur faisait marcher. La guérison de Christ s'étend du début jusqu'à la fin. Cette guérison est là ce soir. Ça se passe de diverses manières. Il peut vous déclarer la parole sans même vous toucher. Et vous allez décider. Dès que j'ai touché le bord de son vêtement, je serai guéri. Ou tu peux dépendre de la foi. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et puis il te touche et il te rend totalement guéri. Ce soir, Jésus vous guérira. Si vous croyez, criez Amen. Ou bien nous disons Amen soit de la bouche ou bien venant de notre tête. Ou bien nous disons Amen de notre cœur. Je dis, il est capable et il le fera pour moi. Quand vous dites cela de votre cœur, c'est aussi bon que ce qu'il a déjà fait. Voyons Marc chapitre 9, verset 21. Marc 9, verset 21. Jésus demanda au père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ? Depuis son enfance, répondit-il. Le verset 22. Le verset 22. Le verset 22 dit. « Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Ce que vous devez établir dans votre mémoire, c'est que Jésus peut tout faire. C'est tout ce que vous devez établir en vous. Jésus, si tu peux tout faire, avant d'y penser, sachez-le que Jésus allait de lui en lui faisant du bien. « Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » S'il peut faire quelque chose, s'il peut tout faire, Seigneur, peux-tu faire quelque chose ici ? Ce que tu avais fait là, est-ce que tu peux le faire maintenant ? Tu avais ouvert les yeux des aveugles, tu peux les ouvrir maintenant ? Tu avais fait marcher les paralytiques dans le passé, peux-tu le faire ce jour ? Si tu peux quelque chose ? Tu es halité, tu es paralysé, tu n'as pas de pouvoir, Jésus peut-il faire quelque chose ici ? Si tu sais que Jésus peut tout, il peut tout faire. Donc, aie compassion de moi. Aie compassion de moi, viens à mon secours. Tu vas croire dans ton cœur. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Il peut tout guérir. Il peut. Quelqu'un dit, que quelqu'un disait, il peut. Il faut dire, il faut répéter, Jésus peut. Voir ceci. Si vous avez faim, vous venez à quelqu'un, et la personne a la nourriture. Il peut te nourrir. Pour dire, il ne peut pas, mais il peut te nourrir, parce qu'il a la nourriture. Si la personne ne te nourrit pas, pendant qu'il le peut, ça veut dire que la personne n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur. Si la personne peut, mais la personne a failli le faire, ça veut dire que la personne n'a pas de compassion. La personne n'a pas de pitié de personne. Il peut, mais il n'est de personne. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas d'amour pour vous. Mais vous connaissant Jésus, il a l'amour. Ce qu'il peut faire, il le fait avec compassion. Ce qu'il peut faire, il aide les gens. Ce soir, Jésus aura compassion de vous. Ce soir, Jésus va vous relever. Maintenant, Jésus a amené la parole à l'homme lui-même. Voir le verset 23. Jésus lui dit, si. L'homme a dit à Jésus, si. 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 tu peux. Si. 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 si tu peux croire, si tu peux, tout est possible à celui qui croit, vous êtes là si vous pouvez croire tout est possible, vous êtes paralysé, si vous pouvez croire tout est possible, vous êtes sur le point de mourir d'une maladie mortelle, si vous pouvez croire tout est possible, et l'homme a dit, Seigneur je crois, aide mon éclidulité, son enfant était guéri à l'heure même, ce soir je vois votre guérison venir vers vous, je vois votre délivrance venir vers vous, je vois avec le témoignage, il m'a touché, il m'a guéri, il m'a transformé, croyez et vous verrez la gloire de Dieu, la guérison ce soir, la délivrance ce soir, les miracles ce soir, sur votre vie, Amen, Amen, un Amen merveilleux, troisième point ici, troisième point, la grande, la grande provision généreuse de la grande, la grande provision généreuse pour tous les pétitionnaires, qui est un pétitionnaire, quelqu'un qui est dans le besoin, il savait qu'il a un besoin et demande à ce que ce besoin soit subvenu, qui est le pétitionnaire, celui qui est dans un besoin urgent, il dit, mais je sais que tu peux m'aider, je sais que tu peux me guérir, je sais que tu peux me sauver, et fais savoir sa prière, il fait connaître connaître sa requête, ne seulement qu'il fasse connaître sa requête, sa prière, et puis il s'en va, vous demandez à quelqu'un même, pourrez-vous me donner un verre d'eau à boire, et la personne donne la réponse, avant que la personne ne remplit d'eau, le verre, vous êtes parti, vous disparaissez, voici l'eau, le verre d'Eisme, mais où est la personne, ce n'est pas un véritable pétitionnaire, j'ai besoin d'une assiette de viande, j'ai besoin d'un plat, de repas, avant qu'on vous donne le plat de repas, vous avez disparu, vous n'êtes pas un bon pétitionnaire, demandez et vous sera donné, cherchez, vous trouverez, tapez et la porte vous sera ouverte, regardez la personne, il demande, avant que sa requête ne soit accordé, il disparaît, il cherche, avant qu'il ne trouve, il disparaît, il tape à la porte, avant qu'on ne lui ouvre la porte, il disparaît, mais un pétitionnaire, un véritable pétitionnaire, il demande, il dit, j'attends ici, il cherche, il dit, j'attends ici, il tape à la porte, il dit, j'attends ici, ce soir, le Seigneur pouvoir à vos besoins, ce soir, le Seigneur sauvera votre âme, ce soir, le Seigneur vous accordera votre requête, attendez un peu, vous allez recevoir avant de partir, le salut vous parviendra, recevez le salut avant de rentrer, son pardon vous parviendra, recevez-le avant de partir, la guérison de miracles, la guérison, la délivrance viendra à vous ce soir, recevez avant de partir, somme 145, somme 145, verset 9, l'éternel est bon pour tous, il est bon à vous, l'éternel est bon envers tous, le Seigneur est bon envers vous, il n'y a pas de partialité avec le Seigneur, le pardon vient, le salut vient pour tout le monde, la guérison vient pour tout le monde, le secours vient pour tout le monde, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, l'éternel est bon envers tous, ne vous levez pas pour rentrer chez vous disant que je ne crois pas recevoir quelque chose, est-ce que vous avez entendu que l'éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses oeuvres, Gloire à Dieu ce soir, Dieu vous donnera, il vous donnera la vie éternelle, il vous accordera le pardon, il vous accordera la joie des péchés pardonnés, comment saurons-nous cela, comment connaîtrons-nous cela, le Seigneur est bon envers tous, sa grâce et sa compassion s'étendent sur toutes ses oeuvres, oui votre heure de bénédiction sonne maintenant, la bénédiction de salut est maintenant venue, le pardon est là, rappelez-vous que le Seigneur est bon envers tous, le pécheur pénitent, le pécheur qui prie, le pécheur suppliant, dit je viens, Seigneur je viens, Seigneur je viens, Seigneur je viens, tu viens pour quelque chose, je viens pour le pardon, tu viens pour quoi, je viens pour le salut, tu viens obtenir quoi, je viens pour la vie éternelle, cela est accordé à tous ceux qui demandent, les têtes baissées et les yeux fermés, les têtes baissées et les yeux fermés, le pardon est maintenant disponible depuis le ciel pour vous, la paix du coeur disponible pour tout le monde, le salut, avec la joie du salut, avec la victoire qui accompagne le salut, tout est disponible pour nous maintenant, vous êtes là, 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 c'est vous qui suppliez, qui demandez le salut du Seigneur, où que vous soyez, levez la main, oui je veux le salut du Seigneur, Je veux le pardon du Seigneur. Si vous levez la main, prière, vous tenir debout. Tu dis, Jésus, je suis ici. Jésus, j'ai besoin de ton pardon. Jésus, je veux ton salut. C'est ce que Jésus a dit. Ceux qui veulent le pardon et le salut, il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous levez la main, vous tenez debout, pour la grâce de Dieu, alors pour que vous aillez le salut de Dieu. Regardez ce que Jésus a dit. Venez, venez à moi. Donc c'est ce que vous avez là-bas. Prenez celui-là. sortez de ce lieu-là et venez devant. Je vais prier avec vous. Ce que vous avez, prenez cela et venez devant ici. Demandez le salut du Seigneur. Venez au Seigneur maintenant. Continuez de continuer à venir. Jésus, le Sauveur, vous attend. Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Venez, venez, venez. Vous avez amené un ami qui a honte de sortie. Venez avec lui. Vous avez amené un fils, une fille qui a honte de sortie. Venez avec lui. Venez avec elle. Dans votre corps, vous désirez le salut du Seigneur. Continuez à venir. Seigneur, je veux la vie changer. Seigneur, je veux ton salut. Seigneur, je veux ton pardon. J'ai besoin de la miséricorde. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Venez. Le Seigneur ne vous rejettera pas. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier. Fermez les yeux. Et dans peu de mots, parlez au Seigneur que Seigneur, que Seigneur, je suis pécheur. Et tu crois que Jésus est mort pour toi. Pour te sauver. Pour changer ta vie. Pour te donner le pardon. Pour te donner la vie éternelle. Parle au Seigneur. 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 Tout le monde, Amen. Levez sa main là où vous tenez debout. Je vais prier avec vous. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Dieu Miséricordieux, nous te disons merci. Père Compatissant dans les cieux, nous te disons merci. Tu aimes tout le monde. Tu veux que tout le monde soit pardonné et sauvé. Par ton amour et ta compassion, pardonne leurs péchés. Accorde-leur ton salut. Le don de la vie éternelle. Accorde cela à tout le monde maintenant. Confirme ce salut. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Et que tout le monde dise Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous êtes les bienvenus au royaume de Dieu au nom de Jésus. Nous l'ons le Seigneur pour la décision que vous avez prise. Nous avons les conseillers auprès de vous. Prière, recevoir l'affiche de leur main et remplissez l'affiche. Redonnez-la leur. Nous voulons être profitables à vous. Soumettez l'affiche après l'avoir remplie. Si vous n'avez pas reçu aucune fiche, faites attirer l'attention de conseiller afin de pouvoir l'avoir. Si vous êtes en ligne et que vous venez de donner votre vie au Seigneur après la prière du pasteur, il y a un lien là-bas sur l'écran. Le lien là, cliquez sur le lien et puis vous verrez une fiche s'afficher ou bien apparaître et allez remplir l'affiche là et la soumettez après. Le lien est d'ici qu'il y a un lien et puis une page va s'afficher et allez remplir toutes les informations possibles là-bas et vous soumettez l'affiche, le formulaire. Si vous êtes à la radio ou à la télé, venez de donner votre vie au Seigneur. Père, nous envoyez votre nom et votre adresse là où vous êtes par un SMS ou par WhatsApp à ce numéro que je vais mentionner. Le numéro est plus 234, 9154, 9263. Le numéro est plus 234, 9154, 444, 9263. Faites nous parvenir vos infos, votre numéro de téléphone, votre adresse, votre nom, par un SMS à ce numéro. Faites nous parvenir vos infos, votre nom, par un SMS à ce numéro. family, type inutile, votre nom, par un SMS à ce numéro, pour un SMS à ce numéro 1 Si personne ne vous aborde, remplissez le formulaire qu'on vous donne et puis soumettez redonnez ceux-là à celui qui vous l'a donné que les noms que vos noms soient décrits en lettres majuscules. Appelez-vous si vous êtes en ligne, comme je l'avais dit, il y a un lien là-bas qui est gckhq.org.connect. Dès que vous cliquez sur le lien là, il y a une page qui va s'afficher. Vous allez remplir le formulaire là et vous le soumettez. Si vous écoutez la radio et vous venez de donner votre vie à Christ, nous allons vouloir avoir vos coordonnées. Faites nous parvenir cela par SMS par le numéro 234-91-54-44-92-63. Une fois de plus, le numéro 234-91-54-44-92-63. C'est là sur l'écran, prière nous envoyer vos coordonnées par WhatsApp ou par ce numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous serons en mesure de prendre contact avec vous, vous aider de plus et être un canal de bénédiction pour vous. Il aura déjeuner, l'heure de déjeuner avec Jésus. C'est parti. C'est parti. il y aura un rallye pour tous ceux qui sont en ligne le dimanche 7 juillet 24 vous aurez plus de détails sur la connexion et comment vous pouvez y prendre part et ensuite dans le hall juste à la rite-hande-sci et là-bas Le 7 juillet 24, il y aura le banquier des croyants. Clôturons rapidement la session de conseiller que tout le monde s'imprègne dans la prière. Et préparons-nous pour la grande démonstration de la prière ointe de l'homme de Dieu. Nous allons nous connecter au ciel avec la prière de l'homme de Dieu bientôt. Nous allons nous connecter à Jésus, nous allons nous connecter à la puissance miraculeuse de Dieu. Et comme l'homme de Dieu priera pour nous au non-puissant de Jésus, nous aurons de grands miracles. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous pour le miracle. Rapidement, écouturons cette session. Sommes-nous prêts pour le Dieu inchangeable de toutes possibilités? Sommes-nous prêts pour lui? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à recevoir votre miracle? Je suis prêt. Que je vous entende si vous êtes prêts. Je suis prêt. Amen. Tenons-nous debout. Comme nous espérons, nous attendons la puissance miraculeuse de Dieu. Devenir sur nous comme l'homme de Dieu. Préhabilité pour nous, pour nous connecter à la puissance de Dieu au ciel. Apprêtez-vous, recevez, vous viendrez donner votre témoignage. Amen. Que tout le monde dise, Amen. Votre miracle parviendra à vous là-bas. Je vais prier. Lorsque nous aurons terminé de mentionner le nom de Jésus, et vous dites, Amen. Après le dernier, Amen. Vous allez vous examiner. Vous verrez le miracle là-bas. Tout miracle, toute guérison que vous voulez. Levez, levez la main. Imposez l'autre main. Là, vous avez la maladie ou le symptôme, ou les symptômes. Si, si vous avez une oreille soude, l'oreille soude va s'ouvrir. Mais vous avez une mauvaise vision, vous aurez une vision claire. Vous avez des maladies internes telles que le cancer, l'ulcère. Le Seigneur va vous guérir. Si vous êtes dans le fauteuil roulant, Dès que je mentionnerai le nom de Jésus, Ce nom-là va vous relever. C'est à vous de vous lever. C'est vous qui êtes assis dans le fauteuil roulant. Dès que je mentionnerai le nom de Jésus, Vous savez que vous êtes guéris. C'est à vous de vous lever. Vous êtes à béquilles. C'est à vous qui tenez la béquille. Lorsque le nom de Jésus va avec votre miracle, C'est à vous de déposer la béquille. Et vous commencez à marcher. Alors, j'apporte la guérison maintenant à tout le monde. Jésus est votre sauveur. Jésus est votre guérisseur. Nous sommes prêts à prier maintenant. Levez une main. Imposer l'autre main. Là où vous avez le défi. Le silence partout, comme nous allons prier. Père Dieu, dans les cieux, Nous venons à toi. Tu nous as invités à venir. Nous prions, Seigneur. Tu nous as invités à prier. Nous t'avons fait connaître nos requêtes. Nous savons que tu es le Dieu qui exauce la prière. Seigneur Jésus, nous savons que c'est par terre maîtrisse que nous sommes guéris. Par l'autorité. Par l'onction du Saint-Esprit. Faites descendre ta puissance de guérison sur tout le monde au nom de Jésus. Que la tête remplie d'eau, là, devienne normale au nom de Jésus-Christ. Les problèmes mentaux, je commande que les démons sortent de se lier au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que la personne sourde d'une oreille soit guérée au nom de Jésus. Que la surdité des deux oreilles reçoive la touche du Seigneur. Soyez en guéris au nom de Jésus-Christ. Les problèmes internes, le cancer, le cerf et tout autre problème interne. Que la guérison du Seigneur vienne sur vous. Cancer. Sois desséché et sois guéri au nom de Jésus. Et n'y, s'en toi de ce lieu-là et sois guéri. Il sait, quitte ce lieu et sois guéri. Il sait, sois guéri maintenant au nom de Jésus. Fibromes et les tumeurs, les enflements au nom de vous. Disparaissez au nom de Jésus. Ceux qui ont la bosse et les problèmes dorsaux que le Jésus-Christ vous redresse maintenant. Ceux qui ont les douleurs à leur jointure. Les douleurs d'arthrite, les douleurs aux coudes, aux épaules, aux genoux, à la hanche. Soyez en guéri au nom de Jésus-Christ. Saint-Jean, je prie que les eaux cassées soient soudées, soient guéries maintenant au nom de Jésus-Christ. Le pied est plus court que l'autre, que le pied-là soit normalisé au nom de Jésus-Christ. Vous êtes paralysé, vous ne pouvez pas vous lever. Vous êtes assis dans le fauteuil roulant. Que la puissance de Dieu vienne sur vous. Levez-vous et marchez au nom de Jésus-Christ. Où que la maladie se trouve. Où que l'infimité se trouve. Où que les problèmes se trouvent. Seigneur, envoie ta puissance de guérison. Tu le montes à ma droite. Tu le montes à ma gauche. Tu le montes dans l'assemblée. Tu le montes devant moi. La guérison pour vous. La délivrance pour vous. La puissance de Christ dans votre vie maintenant. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait. Vous êtes guéris. Merci parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Gloire à Dieu. Vous êtes guéris maintenant. Celui qui ne pouvait pas entendre. Alors parlez-lui maintenant. Il va entendre. Celui qui ne pouvait pas voir. Montez-le quelque chose. La personne va voir maintenant. Vous êtes dans le problème interne. Et ces problèmes sont ôtés. Vous êtes dans le fauteuil roulant. Levez-vous maintenant et marchez. Demontrez votre guérison maintenant. Amen.